Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler du Umi Hammer S. Alors la première chose que je vais dire, c'est quelque chose que je vais dire a priori à partir de maintenant sur pratiquement toutes mes vidéos, c'est faire tout bêtement un petit topo sur la confiance que j'ai en cette marque. S'il n'y a pas ce topo là, c'est parce que la confiance est totale, s'il y en a un, c'est parce que la confiance ne l'est pas. Alors bien entendu, il y a plusieurs types de confiance, disons. Il y a la confiance complètement perdue, c'est-à-dire qu'en fin de compte c'est une marque que je ne vous recommande pas du tout. Et il y a une marque comme celle-là par exemple, enfin il y en a plusieurs des marques comme ça, où je suis un peu entre deux eaux, j'en sais rien en fait pour l'instant, ça a besoin d'être confirmé, c'est pour l'instant totalement... Bon de toute façon j'essaierai de ne pas tester des trucs auxquels je ne fais pas confiance du tout, bien entendu, ça déjà c'est une première chose. Mais là ça demande à être confirmé tout simplement, il n'y a pas encore assez de recul pour savoir ce que ça vaut. Et personnellement de mon côté, je n'ai rien vu pour l'instant chez cette marque qui est particulièrement horrible. Alors le Umi Iron avait de sacrés problèmes quand même, mais bon, ça restait quand même un téléphone qui en termes de fonctionnement ne m'a pas non plus donné, on va dire, des cauchemars un peu comme certaines marques comme Doogie et toutes les marques dérivées de Doogie. C'est-à-dire Doogie, Elephone, Jacques Léo, Ligu, bon bref, il y en a tellement, c'est juste, on serait... Enfin voilà, on peut faire la vidéo entière là-dessus. C'est peut-être pas une mauvaise idée ça, faudrait peut-être que je fasse une vidéo là-dessus et que je vous explique comment je sais que toutes ces marques ce sont les mêmes. Donc, qu'est-ce que je voulais dire sinon à propos de ça ? Oui, donc le Umi Hammer S. Alors le Umi Hammer S, déjà parlons un petit peu de ce téléphone. La première chose que l'on peut dire, c'est qu'il n'a rien à voir du tout avec le Umi Hammer. Le Umi Hammer essayait d'augmenter la qualité de construction par rapport au téléphone chinois classique, c'est-à-dire qu'en gros on part du niveau moins 1000 pour aller au niveau, on va dire, 0 quoi. Donc bon, on n'est toujours pas dans un téléphone hyper solide, mais au moins on est dans quelque chose qui n'est pas du sucre en plaques. Le Umi Hammer S n'est pas vraiment à ce niveau-là, ou en tout cas pas forcément sur les mêmes points. En tout cas, il y a quelque chose que je peux dire par rapport à ce téléphone, que je ne pourrais pas dire d'énormément d'autres téléphones chinois, c'est qu'au moins l'écran ne se décolle pas, au moins, oups, je clique sur des trucs sans le vouloir, remettons le téléphone en veille, voilà, voilà. Au niveau de la rigidité, c'est bon, au niveau de l'assemblage, ça a l'air d'aller, il n'y a vraiment pas de problème a priori que je pourrais dire à propos du téléphone en termes de fabrication. En tout cas, si on compare aux autres téléphones d'autres marques chinoises, on est quand même largement au-dessus du banal truc no-name tout pourri. Donc déjà, c'est un point pour ce téléphone. Par contre, on pourra dire quelques trucs un petit peu négatifs sur, par exemple, cette LED infrarouge qui est faite pour, vous savez, télécommander la télé, etc., qui n'est pas derrière un plastique opaque, mais un plastique totalement transparent, donc on voit à quel point la LED a été mise de travers en loose day, donc génial. Bon, sur ces accessoires-là, ce n'est pas forcément génial, notamment sur la LED et sur le capteur d'empreintes. Le capteur d'empreintes n'est pas si mauvais que ça, mais il a fallu que j'appuie dessus pour réussir à le faire refonctionner à un moment. Alors, je ne sais pas si c'est qu'il s'est débranché, ou si c'était juste qu'il était trop crade. Alors, il a fallu appuyer dessus, ça a équivalé, on va dire, à gratter un petit peu le truc, ou je ne sais pas, enfin, en tout cas, je ne sais pas, je ne suis pas convaincu par la solidité des accessoires annexes, on va dire, mais pour tout ce qui est banal pour un smartphone, ça a l'air d'aller, en tout cas, les boutons ont l'air d'aller, comme je disais, le reste, la partie métallique est totalement convenable, ça a l'air d'être, comment dire, à mettre en égalité, enfin, à égalité avec, par exemple, ce que l'on pouvait trouver sur le Cubot X11, ou des trucs de genre, où ils ont mis une épaisseur de métal monstrueuse, et donc, du coup, ça ne se plie pas du tout, c'est juste, bon, bref, c'est extrêmement rigide, donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, comme d'habitude, avec ces téléphones-là, nous avons un écran extrêmement souple, et vous voyez que j'ai une vitre qui est, d'ailleurs, on va parler des accessoires un petit peu après, donc une vitre qui est donnée avec, enfin, qui est donnée avec, je pense qu'il faut l'acheter séparément, mais moi, ça m'a été donnée avec, donc que j'ai mis sur le téléphone, sur l'écran, et donc, même avec ça, vous voyez que c'est tellement souple que la déformation va de l'endroit où j'appuie jusqu'au rebord de l'écran, ça, c'est quelque chose, ça fait ça sur aucun téléphone de grande marque, ça, je tiens à vous le préciser, si vous ne le saviez pas, bah, maintenant, vous le savez, ou alors, il faut appuyer comme un teubé, quoi, là, j'appuie pratiquement pas. Alors, donc, parlons des accessoires, parce que, justement, là, il y a de la bonne rigolade à avoir. Parlons d'abord de ce qui est donné dans la boîte. Vous avez un chargeur, et ce chargeur, je l'ai testé pour une fois, parce que, vous savez, j'ai dit quelque chose sur la vidéo précédente, et je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je teste les accessoires un jour, peut-être que ça a changé depuis autrefois, le niveau de qualité de ces chargeurs, sur un téléphone, sur trois autrefois, ça rechargeait même pas le téléphone qui était donné avec. Et bah, vous savez quoi ? C'est le cas pour ce téléphone. Le chargeur est tellement mauvais, le téléphone ne recharge pas. C'est tout aussi bête que ça, le téléphone ne recharge pas avec le chargeur qui est donné avec. J'essaye d'insister là-dessus pour que vous compreniez à quel point c'est débile. Il est donné avec ! Comment ça se fait que ça ne marche pas ? Comment ça se fait ? Ont-ils même pas essayé de voir ? Ou est-ce qu'ils sont encore fait gruger, entre guillemets gruger, parce que, bien entendu, ça sent aussi le gros mytho pour essayer de se justifier, par leur fournisseur, pour avoir un truc qui ne marche pas ? Ils avaient testé un modèle différent, ils se sont retrouvés avec cette merde. Qu'est-ce que c'est le truc ? Je ne comprends pas. Bref, on va faire un petit quelque chose rapidement, juste histoire de voir ce qu'il y a dans ce chargeur. Est-ce qu'on peut réussir à le démonter rapidement, là ? Voilà. Donc, le chargeur, le chargeur, le chargeur. Oh mince. Allez, on sort. Tac. Voilà, voilà. Alors voilà à quoi ressemble le chargeur. Donc, ok. Bon, c'est un chargeur qui est extrêmement basique, comme d'habitude, avec aucune protection, rien du tout. Il n'y a pas de fusible. Bon, voilà. Comme d'habitude, avec ces chargeurs, c'est limite dangereux. Donc, je ne sais pas ce qu'il s'est passé là-dedans, mais en tout cas, il ne fournit pas un ampère. J'ai essayé avec même des mauvais chargeurs un ampère fournis avec d'autres téléphones. Ça fonctionne. Donc, celui-là est particulièrement mauvais. Alors, d'où ça vient ? Je ne sais pas. Je regarde les condensateurs. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Bon, c'est des petits condensateurs, comme d'habitude. Bon, c'est du gros no name, bien entendu. Aucun condensateur ne sera même pas d'une marque moyenne, comme Capson ou des trucs comme ça. C'est des trucs que je ne connais pas. Enfin, en tout cas, c'est peut-être une marque. J'en sais rien, mais en tout cas, je ne reconnais pas. Donc, c'est mauvais signe si je ne reconnais pas. Donc, bref, mettons ça de côté. Ce n'est même pas un chargeur. Le câble qui est donné avec... Excusez pour le bruit du... Je me crois chez moi. Enfin, je le suis, mais bon, bref, voilà. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, le câble qui est donné avec... Alors, vous voyez que c'est de l'USB type C. Ça, c'est un des points forts de ce téléphone. Ce n'est pas de l'USB micro-USB, ce genre de truc. C'est de l'USB type C, c'est-à-dire le nouvel USB, qui est absolument génial, je trouve, même s'il y aura, bien entendu, certains ronchons qui seront déjà... Eh, changement, ce n'est pas bien, blablabla. Mais non, ce type de câble est vraiment excellent parce que vous pouvez le mettre dans les deux sens. Bon, ça, vous connaissez. Avec le Lightning chez Apple, c'est pareil. Sauf que... Sauf que... D'ailleurs, vous voyez que ce câble ressemble... Enfin, bon, on voit la copie. Ça sent le décalco venant direct d'un truc de chez Apple. Mais donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, à propos de ce câble, le truc qui est génial, c'est que quand ils auront fini la transition, quand tous nos ordinateurs auront ce type de câble, ce type de prise, je veux dire, directement sur l'ordinateur et pas que du côté du téléphone, on aura la même prise à chaque bout du câble. Comme ça, il n'y aura même pas besoin de regarder dans le noir alors c'est quelle prise que je dois mettre au bout du téléphone, laquelle que je dois brancher dans le chargeur. Non, non, il y aura les deux prises qui seront identiques, c'est réversible comme ça, mais c'est réversible aussi dans les deux sens du câble. Ça, c'est une excellente idée. Bon, sauf que le câble qu'il donne avec est très moyen. Bon, il n'est pas pourri, mais il est très très moyen. Ensuite, qui peut se vendre séparément et que j'ai reçu avec, nous avons... Hop, 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 hop ! Ah tiens, il y a un truc qui était dedans, je ne sais pas ce que c'est. Bon, ben voilà, un petit papier qui était donné avec. Donc, whoops ! Donc, un truc qui est vendu à priori séparément, c'est une flip cover, en fin de compte. Alors vous voyez déjà que, bon, je ne sais pas trop ce qui s'est passé là-dedans, mais on dirait qu'il y a de la saloperie qui est rentrée en usine sous le faux cuir. Mais là où ça devient vraiment n'importe quoi, c'est que, bon, ben voilà, c'est scotché au double face. Donc, ok, ben, pour ceux qui ont envie d'enlever leur coque éventuellement, ils ne pourront plus la remettre, sauf que s'ils changent le double face, en achetant ça, je ne sais pas, à le roi Merlin ou je ne sais pas quoi. Bon, ça fait très très pro, bien sûr. Personnellement, je trouve que ça devrait être donné en cadeau avec, j'espère que ça l'est, parce que franchement, ce n'est pas terrible, la qualité de ce truc-là n'est pas géniale. Ensuite, nous avons le protège-écran. Alors, sur le UMI Iron, je l'ai mis, ça fonctionnait parfaitement bien. Bizarrement, pas sur celui-là, parce que je ne pense pas que ça vienne du protège-écran lui-même, je pense que c'est plutôt une petite faiblesse au niveau du tactile de ce téléphone-là, c'est-à-dire qu'en fin de compte, dès qu'on met un petit quelque chose d'un peu épais par-dessus, eh bien, le tactile ne reconnaît plus rien. Et là, encore une fois, c'est comme pour le chargeur. Pourquoi vendent-ils ce truc fait exprès pour le UMI Hammer S si, de toute évidence, il ne fonctionne pas bien avec le UMI Hammer S ? Donc, maintenant, on peut pousser les accessoires de côté et concentrons-nous sur le téléphone, donc justement. Alors, bon, bien entendu, il n'est pas déjà mis, le protège-écran, donc vous allez mettre trois plombes à galérer pour enlever toutes les poussières et poser le protège-écran ensuite, même si c'est un protège-écran qui est plutôt bien et qui s'enlève vraiment, enfin, qui se met, je veux dire, très très facilement. Il a un système de colle qui colle bien, quoi, ça ne fait pas des bulles et ce genre de trucs. Et en plus, deuxième truc, les poussières, ça ne fait pas une bulle autour de la poussière, ça l'absorbe, entre guillemets, donc si on a une poussière qui s'est malencontreusement mis dedans, ça ne se voit pas, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment bien, quoi, du moment que la poussière, ce n'est pas un gros truc blanc. Donc, bref, vous pouvez déverrouiller le téléphone juste en posant votre doigt dessus et hop, ça déverrouille. Alors, ce n'est pas à 100%, ça ne marche pas à 100%, là, par exemple, ça vient de rater, et là, ça marche. Donc, je dirais que ça marche dans 75% des cas, globalement, comme vous pouvez le constater. Voilà, bon, ça rate de temps en temps. Mais bon, après, ça dépend comment vous avez... Enfin, je suppose qu'il y a des subtilités là-dedans. Par contre, il y a un truc assez amusant, on va regarder ça tout de suite. C'est l'interface ultra industrielle du truc pour enregistrer les empreintes digitales. Donc, regardez-moi ça, et ça s'appelle d'ailleurs Touch ID, bien entendu, comme l'iPhone, parce qu'on n'est pas à ça près. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça fait très industriel, on dirait, l'application de... Comment dire ? Qui est donnée par le constructeur du capteur d'empreintes, qui n'a pas été modifié, ou je ne sais pas quoi. Enfin, ça a été intégré à la va-vite. Mais ça marche. Ça marche mieux d'ailleurs que sur certains téléphones où ça n'a pas été intégré à la va-vite, parce qu'au lieu d'utiliser le truc d'exemple qui visiblement fonctionne, ils ont visiblement plutôt utilisé leur propre programme à eux qui a été fait lui-même à la va-vite, même s'il a un air plus professionnel. Des fois, il ne faut pas s'y fier. Donc, qu'est-ce que je voulais dire sinon ? Oui, le protège-écran. Donc, on va envoyer un tweet pour que vous puissiez voir à quel point c'est n'importe quoi. Donc, hop, rédigeons un tweet. Je tape... Oh là... Un tweet... Ouh là... Ouh là... Avec le UMI Hammer S et... Alors, ça n'a pas... Vous savez, ça n'a pas enregistré le fait que j'ai appuyé sur l'espace. Et son protège... Oui, non, je croyais qu'il y avait une faute. Protège-écran qui ne marche pas bien. Alors, vous voyez, j'appuie à chaque fois sur point là et ça ne veut pas. C'est impressionnant. Tout le bas de l'écran est devenu insensible à cause de... De... À cause du protège-écran, en fait. Donc, bon, je vais rédiger à nouveau ce tweet mais sans le protège-écran pour vérifier si ce n'est pas juste l'écran tactile qui, pour une raison ou pour une autre, s'est mis à déconner après que j'ai posé le protège-écran sans que ça ait de rapport avec le protège-écran. Voilà, donc j'ai décollé la vitre et, bon, vous voyez un petit peu le truc. C'est une petite plaque de verre à peine moins épaisse que l'écran lui-même sur le téléphone. Ça ne change rien au toucher, etc. Ça fonctionne... C'est très bien, mais malheureusement, le tactile déconne à travers. Donc, bon, on va maintenant refaire le test. Je tape un tweet... Oula ! Un tweet de The T... Un tweet sur le Umihammer S avec le protège-écran fourni et d'un coup, ça déconne. D'un coup, ça déconne. Et vous voyez, là, ça marche nickel. Aucun problème. Je peux appuyer sur point comme je veux, ça fonctionne. Espace comme je veux, ça fonctionne. Retour arrière, ça aussi, ça faisait partie des trucs qui déconnaient avec le protège-écran. Ça fonctionne parfaitement bien. Et il n'y avait pas de poussière dans ce secteur, ni je ne sais pas quoi, ni du produit, ou je ne sais pas quel genre de truc. Donc, bon, ben, voilà. Le protège-écran fait déconner le téléphone. Donc, s'il n'est pas donné avec, très sincèrement, ne faites pas cet achat parce qu'il ne sert à rien. Il est juste là pour... En fait, surtout, le plus frustrant, c'est quand vous avez passé autant de temps à poser le protège-écran et que vous vous retrouvez à devoir l'enlever direct en vous disant « Putain, quelle perte de temps parce qu'au final, vous... Putain, quoi que ce soit. » Bon, à moins que vous tapiez très lentement et encore, même en tapant très lentement, un coup sur deux, ça ratait le fait d'appuyer sur point. C'était impressionnant à quel point c'était non réactif. Des fois, même, rien que le fait d'appuyer sur les icônes du bas, les icônes que je vais vous montrer tout de suite, je regarde juste si mon tweet n'est pas trop mal écrit. Bon, j'envoie ça et donc je disais « Toutes les icônes du bas, là, ici, déconner, notamment l'icône pour aller vers les applications ou voire même le bouton retour déconner à cause de ce protège-écran. » C'est n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi toute cette zone-là, environ, plus ou moins, était devenue insensible. Tout cet arc de cercle, ici, là, c'est n'importe quoi. Donc bref, vous l'aurez compris, au niveau de la fabrication, ce téléphone est tout à fait convenable, mais les accessoires, c'est juste n'importe quoi et c'est clairement pas rassurant. Au niveau, par contre, des caractéristiques techniques, on n'en a pas encore parlé, nous avons un processeur MT6735 à 1 GHz, l'habituel MT6735 à 1 GHz que l'on retrouve partout, à savoir qu'il y a aussi une version à 1,3 GHz qui est bien meilleure et qu'il y a aussi le 6753 qui aurait pu aussi largement faire l'affaire, mais non, 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 nous avons le 6735. Bon, au prix où c'est vendu, ça ne pose absolument aucun problème étant donné que, bon, le téléphone est dans les mêmes prix que n'importe quel autre 6735. Mais c'est dommage, ça aurait été bien de justifier ce téléphone à prix égal avec un téléphone européen en mettant un petit peu plus de patates dans le processeur au lieu d'avoir exactement ce que l'on peut avoir chez nous en termes de processeur au même prix. Donc, bon, tant pis. Au niveau de l'écran, c'est un 720p 5,5 pouces. On ne voit pas les pixels, c'est un très très bon 720p 5,5 pouces. La colorimétrie est très bonne aussi, ça c'est un truc à souligner. Donc, on va revenir un petit peu du côté, donc, bon, des caractéristiques techniques parce que j'ai oublié, bien entendu, la RAM. Nous avons 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Nous avons de quoi mettre une microSD. C'est un vrai port microSD. Vous pouvez déboîter l'arrière et vous avez un port SIM, un deuxième port SIM et un port microSD. Tous séparés, tous de qualité standard, étant donné que ce sont des vrais ports et pas un truc bidouillé comme sur le UMI Iron qui était un petit peu crado quand même comme bidouillage, étant donné que le port microSD s'est cassé dès ma première extraction de la carte SIM. C'était pas terrible. Alors, parlons un peu de l'appareil photo de ce téléphone et ça, c'est l'appareil photo de façade. Comme vous voyez, il fait des vidéos tout à fait convenables. et des photos qui sont tout à fait convenables aussi. L'appareil photo arrière donne des photos qui sont largement convaincantes aussi, un peu bruitées malheureusement et qui ont aussi une fâcheuse tendance d'avoir un léger petit souci de focus un petit peu bizarre. Rarement, mais ça arrive. Bon, c'est très très banal pour un téléphone aussi peu cher, de toute façon. On peut dire quand même que pour le prix, on a quelque chose qui est tout à fait potable, même largement, largement potable et au niveau du flash, il est relativement moyen mais il donne de meilleurs résultats que sur le Umi Iron qui lui avait un flash beaucoup plus puissant mais qui bizarrement faisait de la merde. Mais c'était un truc de dingue. Là, les photos sont tout à fait convaincantes avec le flash si on compare au Umi Iron en tout cas. Bon, c'est un comparatif assez bizarre. Alors maintenant, nous sommes en vidéo avec le capteur arrière et bon, comme vous avez pu le remarquer dans la première partie, le son est plutôt bon en vidéo alors qu'habituellement, c'est l'une des faiblesses qu'il peut y avoir sur les appareils photos chinois en termes de... Enfin, il y a toujours un problème de son en vidéo c'est-à-dire que c'est ou trop faible ou tout simplement elles sont dégueulasses. Je crois que c'est tout aussi bête que ça. Il n'y a pas d'autre mot. Et là, en réalité, nous avons quelque chose qui est convenable alors que d'habitude, en fait, le problème, c'est juste qu'ils auraient dû ajuster le volume dans les paramètres de l'appareil photo quand ils font le firmware. Mais non, ils ne le font même pas. Umi a fait cet effort-là ou en tout cas, le constructeur qui a fait ce téléphone pour Umi, du moins, a fait cet effort-là et c'est plutôt une bonne chose. Donc, parlons maintenant de l'autonomie et l'autonomie est tout à fait convenable même si elle n'a aucun rapport avec... Bon, comme d'habitude, en fait, avec ses marques chinoises, elle n'a aucun rapport avec le nombre de MAH stipulé. Donc, si on en croit le nombre de MAH, on devrait avoir au moins 12 heures d'autonomie écran allumée. En réalité, nous sommes plutôt dans les 6-7 heures. Bon, c'est très bon parce que la moyenne des smartphones dans mon test donne plus ou moins dans les 5 heures. Et les bons smartphones, c'est-à-dire, on va dire, ceux qui sont des smartphones de grandes marques, de grandes... Voilà, les hauts de gamme qui sont dans les tests pointés comme ayant une bonne autonomie font plus ou moins dans mon test 6h30, 7h30. Donc, voilà, on se trouve quand même dans une moyenne bien haute en termes d'autonomie. Mais, bon, voilà, j'ai envie de dire qu'encore une fois, ce mensonge a tendance à malheureusement éclipser ce point. Ils auraient mieux fait de dire que c'est réellement la capacité de la batterie qui doit être plus ou moins dans les 2200 mAh, on va dire. Comme vous avez pu le remarquer, la photo, enfin, l'image est devenue toute jaune, dégueulasse, à cause d'un compensation, en fait, de la balance des blancs foireux. Et c'est la deuxième fois que ça me fait ça dans un téléphone chinois depuis peu de temps, en vidéo, avec une caméra arrière. Alors, je ne sais pas trop quelle est la raison qui fait ça. Mais en tout cas, ce n'était pas mon doigt la dernière fois, visiblement, parce que je pensais que c'était ça. Mais ça fait ça dans ce Kajibi. C'est pour ça, d'ailleurs, que je renregistre une deuxième fois dans ce Kajibi parce que j'ai vu ce truc chelou et ça l'a refait. Donc, bon, ben, voilà, maintenant, je sais que ce n'est pas un problème de balance des doigts qui aurait été... de balance des doigts. Oh, elle est drôle, celle-là ! De balance des blancs qui aurait été perturbée par mon doigt, justement. Mais non, non, bon, c'est étrange, c'est étonnant. Je ne m'attendais pas à ça. Bon, ce n'est pas grave, ben, voilà, nous avons encore ce petit problème bizarre. Alors, au niveau des accessoires, il n'y a pas de LED de notification, étrangement, c'est dommage. C'est toujours un petit accessoire qu'on aime avoir, a priori, surtout si c'est désactivable dans les options. Ça ne mange pas de pain et ça ne gênera personne. Ensuite, en appel, alors, nous avons un micro qui fonctionne bien, nous avons un haut-parleur qui fonctionne bien aussi. Alors, le haut-parleur en dehors des appels, c'est-à-dire le haut-parleur pour la musique, etc., enfin, bon, bref, tant pis, c'est difficile à chaque fois de dissocier ce haut-parleur-là du haut-parleur du dos. D'ailleurs, il n'est pas au dos, il est en bas, ici. Bon, il est, comment dire, très facile à étouffer, d'où son placement, parce que quand on s'en sert, par exemple, pour un jeu ou pour regarder une vidéo et qu'on le tient comme ça, on a tendance à avoir la main dessus, c'est tout aussi bête que ça. Bon, après, l'avantage, c'est que si on le pose, il n'est pas étouffé du tout, mais je trouve que le placement derrière est quand même, ou le placement devant, carrément, est quand même un placement plus pertinent pour quelque chose que l'on tient souvent dans les mains, parce que, bien entendu, ça va rebondir comme ça, et quand c'est posé sur une table, il suffit juste de faire en sorte que le haut-parleur soit un tout petit peu renfoncé dans l'intérieur du téléphone, genre, il y a un picot pour rehausser ou ce genre de truc, et logiquement, à moins de poser ça sur un oreiller ou un truc mou comme ça, le son sera tout aussi bon que ce soit posé ou pas, enfin, en tout cas, ça restera tout à fait écoutable. La puissance est bonne, il n'y a pas de soucis avec ça. La fidélité est tout à fait convenable aussi pour la taille de haut-parleur, je veux dire, pour un haut-parleur de téléphone, ça reste tout à fait correct. Alors, pour la réception GSM, aucun problème, pour la réception Wi-Fi, c'est nickel aussi, nous disposons du Wi-Fi 5 GHz, pas de problème aussi, donc ça fonctionne, toutes les bandes, tout ce qu'il faut. Pour la 4G, nous avons toutes les bandes françaises aussi, bien sûr, nous avons donc le 800, le 1800, le 2600, enfin bon, nous avons un peu tout, donc bon, il est compatible avec toutes les fréquences, contrairement au Umi Iron, qui lui n'a pas le LTE 800, pour la 3G, nous avons le 900, le... bon, nous avons tout en fait, le 2100, le... voilà, bon, pas de problème avec ça, il est plus ou moins internationalisé, on va dire, à peu près, voilà, et donc, qu'est-ce que je voulais dire sinon, que ça me revienne ? Ah oui, oui, pour la 4G avec Free, ça ne marche pas par contre, il va falloir encore bidouiller les IMEI, ce genre de truc, ou tout simplement tolérer d'avoir que 3 Go de data. Passons à la partie software maintenant, même si on en a déjà parlé un tout petit peu, donc au niveau de la partie software, eh bien, nous avons un Android 5.1 totalement stable, qui est donc tout à fait stock, enfin, il n'y a vraiment aucune modification qui a été faite, franchement, c'est littéralement Android stock, bon, ils ont fait bien entendu quelques légères modifications, comme par exemple, l'ajustement du mode silence, vibreur et compagnie, à l'intérieur du... du truc quand on appuie longtemps sur le bouton power, enfin le menu d'arrêt, on va appeler ça comme ça, le mode avion est redémarré, aussi ont été ajoutés là-dedans, parce que dans Android stock classique, sans aucune modification, il n'y a que éteindre. Donc, voilà. Donc, ils ont fait quelques petites modifications, très légères par-ci, par-là, où ils ont fait aussi une autre modification, ils ont ajouté un bouton pour vider la RAM à cet endroit-là, inutile, mais c'est là. Et, voilà, voilà, je pense que ça se résume à cela, ce qu'ils ont fait, en dehors de l'intégration du capteur d'empreintes digital, et je crois que c'est tout. Alors, au niveau de ce qu'ils ont ajouté dans Android, il n'y a pas juste des modifications, juste ajouté, nous avons le root de base, et ça, c'est un truc qui est dans pratiquement tous les téléphones UMI, si ce n'est dans tous les téléphones UMI d'ailleurs, de base, nous sommes déjà routés, et ça, c'est très, 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 très bon pour ceux qui ont tout bêtement envie de bricoler leur téléphone, ce genre de truc, c'est vraiment l'argument, on va dire, pour cette marque. S'il y a bien un point sur lequel cette marque a quelque chose de plus par rapport aux autres, c'est ceci, ainsi que le logiciel rootjoy, qu'on installe sur son PC, qui permet tout bêtement d'exploiter quelques petites fonctions du root, comme par exemple, le fait de pouvoir, bon, faire quelques backups, des trucs comme ça, même si ça ne fonctionne pas super, il y a des meilleurs outils que vous pouvez aussi utiliser, grâce au root, que celui que propose UMI, bien sûr. mais il permet aussi d'installer des ROM, enfin, plusieurs types de ROM différentes, pas encore pour ce téléphone-là, mais pour leurs autres téléphones, on peut faire ça, donc, a priori, et les mises à jour aussi, ça passe aussi par ce programme-là, et, bon, ben voilà, c'est tout, c'est une bonne petite fonction sympathique, que l'on retrouve sur très peu de téléphones, donc, moi, personnellement, je trouve ça, je trouve que c'est une bonne idée, parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui trouvent que, ah, router, c'est difficile à faire, et qui auraient bien pouvoir en profiter un petit peu, même si je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée de mettre entre les mains un téléphone routé, à quelqu'un qui ne sait pas comment le router, il faut quand même avouer que Android 5.1 est vachement difficile à router, donc, rien que pour s'épargner, on va dire, le fait de devoir le faire, eh bien, très franchement, c'est une bonne chose, moi-même qui saurais router un téléphone qui n'est pas routé, il faut quand même s'avouer que Android 5.1, sur les processeurs médiathèques, pour le router, il faut quand même s'accrocher, donc, que ce soit fait de base, c'est bien. Un peu moins positif, ensuite, il y a une sorte de clean master, qui est installé par défaut dans le téléphone, mais il suffit de le désinstaller comme n'importe quel autre programme, c'est-à-dire, en gros, voilà, vous cliquez dessus, vous faites désinstaller, et hop, ça désinstalle le programme, exactement, comme absolument n'importe quel autre programme, qu'on aurait installé sur le Google Play Store, donc, c'est pas du tout quelque chose qui vous est imposé, vous n'avez même pas besoin de le désactiver, en fait, c'est carrément, bon, et vous avez quelques petits trucs qui vous sont donnés par UMI, aussi, comme, par exemple, le truc pour exploiter le petit truc infrarouge au-dessus, c'est-à-dire une télécommande universelle, comme vous pouvez le constater, hop, ça va venir, voilà, une télécommande universelle, j'ai programmé ma télé dedans, et, bah, c'est bien, c'est pratique, d'avoir un programme qui est préinstallé pour exploiter ce truc-là, plutôt que d'aller chercher ça sur le Google Play Store, parce que ce genre de programme n'est pas particulièrement facile à trouver la plupart du temps, et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qu'ils ont installé ? Il me semblait qu'ils avaient installé autre chose, non, en fait, c'est tout, c'est vraiment super clean, il n'y a vraiment rien d'installé de spécial sur le téléphone, quand vous venez de le démarrer pour la première fois. Alors, pour ce qui est du fonctionnement d'Android lui-même, il consomme très peu de RAM, c'est comme d'habitude Android 5.1 32 bits, sur la version 1 GHz du 67-35, donc, étant donné que c'est la version 32 bits, et bien, il n'y a pas la couche de compatibilité 64 bits, enfin, 32 bits pour la version 64 bits, etc., etc., ça fait vraiment, vraiment baisser la quantité de RAM utilisée, et on se retrouve avec juste 400 MO de RAM utilisée sur les 2 Go disponibles, donc franchement, voilà, c'est un téléphone qui a beaucoup de RAM libre. Ensuite, au niveau de ce qui est de la fluidité, c'est pas fluide à 100% tout le temps, étant donné que, bien entendu, c'est un processeur qui est plutôt fait pour le 540p, alors que c'est du 720p, en l'occurrence, ici, il aurait été préférable de prendre la version à 1,3 GHz, ça aurait été parfaitement fluide, à mon avis, mais voilà, ça reste totalement utilisable, surtout si vous ne voulez pas faire du jeu, franchement, là, ça sera juste parfait, et il y aura certains jeux qui vont ramouiller un petit peu, mais si vous restez dans les jeux basiques, logiquement, ça devrait être largement suffisant. La réactivité, elle, de son côté, est relativement bonne, c'est-à-dire que même des très très gros programmes, comme le gestionnaire de page Facebook, a tendance à s'ouvrir très vite, on va faire l'expérience d'ailleurs, regardons ce que ça donne, hop, 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 vous voyez que ce n'est pas instantané, quoi, bon, voilà, c'est relativement rapide, et comme il y a beaucoup de RAM, eh bien, il sortira quasiment jamais de RAM, à moins de faire vraiment quelque chose de super lourd, donc, bon, voilà, je trouve que la réactivité de ce téléphone n'a absolument, enfin, ne pose aucun problème. Pour ce qui est de la stabilité, je n'ai pas eu vraiment à me reprocher un seul bug, en fait, je n'ai pas eu un crash sur ce téléphone jusque-là, donc, et ça fait à peu près une semaine et demie que je l'utilise, enfin, quand je dis un crash, je veux dire que ce soit un crash du téléphone complet, ou un crash d'un programme en lui-même, donc, a priori, franchement, rien à signaler sur ce côté, donc, c'est un bon point, on va dire. Donc, voilà ce qui conclura le côté software sur ce téléphone, comme vous le voyez, c'est, voilà, c'est bon, il n'y a juste rien à dire, c'est certes pas très inspiré, étant donné que c'est juste Android Stock, mais c'est un bon Android Stock qui fonctionne bien, et qui est routé d'avance, donc, très franchement, je ne vois rien à reprocher sur ce point du tout, ça satisfera très certainement la plupart des gens, même ceux qui n'ont pas besoin du root, donc, très bien. Donc, en conclusion, je dirais que les points forts de ce téléphone, c'est le root de base, l'USB Type-C réversible, c'est vraiment sympathique, la fabrication, mais uniquement en comparaison avec d'autres trucs chinois, pas en comparaison dans l'absolu avec n'importe quel autre téléphone, et la taille de l'écran pour le prix, ainsi que sa résolution, parce qu'on est quand même plus ou moins au niveau d'un Motorola Moto E 4G, et on a un écran qui est quand même 1 pouce entier plus large, au niveau de la diagonale, et nous avons aussi un écran 720p au lieu de 540p, bon, certes, c'est le même type d'écran, même si celui-là est vraiment d'une qualité remarquable au niveau des couleurs, et au niveau du fait qu'on ne voit pas les pixels malgré la taille sur un 720p, donc bon, voilà, mais ce n'est pas non plus extravagant, si on avait carrément eu du 1080p à ce prix-là, c'est vrai que là, ça aurait été carrément la folie, mais bon, pour l'instant, bon, voilà, c'est juste la taille de l'écran, disons, qui a l'intérêt, si vous avez vraiment envie d'un gros, gros, gros écran, sinon ensuite, les points faibles, c'est l'ESAV, dont on n'a absolument aucune idée de s'il marche ou pas, à la limite, peut-être qu'en l'achetant dans les bonnes boutiques, en cherchant bien, etc., peut-être que vous en aurez qui ont un bon SAV, mais personnellement, je n'utilise, enfin, je n'ai jamais utilisé un SAV d'une boutique en ligne, donc, je peux, enfin, d'une boutique en ligne chinoise, donc, je ne peux absolument rien vous dire sur ce point-là, l'importation est aussi un problème, le fait que si vous voulez l'acheter au prix, où il est marqué sur l'annonce, frais de port gratuits et compagnie, il va falloir attendre trois semaines minimum pour qu'il arrive, alors que si vous avez ensuite, vous prenez par exemple DHL ou des trucs de ce genre que je vous déconseille complètement pour le faire venir chez nous, déjà, il sera transporté, ballardé dans tous les sens, ça risque de créer des dégâts, mais en plus de ça, vous risquez de payer des frais de douane, et les frais de port eux-mêmes vont gonfler considérablement, donc le téléphone va finir par être au même prix qu'un Motorola Moto G, je veux dire, carrément, et la dernière génération, si vous ne savez pas manier l'import, on va dire, dans un sens, donc, voilà, c'est vraiment les points faibles que l'on pourrait citer sur ce téléphone-là, mais vous pouvez peut-être le trouver autrement par d'autres circuits, donc, ensuite, les téléphones que l'on peut trouver au même prix, alors on peut trouver le Motorola Moto E 4G, bien sûr, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, alors le Motorola Moto E 4G a un plus petit écran, une plus faible résolution, mais bien entendu, il est très certainement bien mieux fabriqué, il a un processeur de capacité identique, il a deux fois moins de RAM, mais ça ne fait pas non plus une énorme différence, même si ça fait quand même une différence sympathique, voilà, sinon, bon, ça s'arrête là, bien entendu, le Motorola Moto E 4G est compatible avec les réseaux de Free directement, alors que là, vous n'avez aucune compatibilité avec la 4G de Free, c'est-à-dire, vous ne profiterez pas des 50 Go que Free promet dans la pub, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi personne porte plainte contre Free pour cette situation absolument ubuesque, absolument ridicule, qui est que, ah, on vous promet que si vous avez un téléphone 4G, vous pourrez avoir les 50 Go, alors que pas mal de téléphones sont 4G, et ne sont pas compatibles avec leur réseau, donc, c'est n'importe quoi leur truc, c'est littéralement n'importe quoi, donc, je ne sais pas trop comment techniquement, ils pourraient mieux faire leur système, mais c'est totalement faisable, je suis, bon, c'est totalement faisable de faire mieux, j'avais déjà proposé une solution, il me semble, dans une autre vidéo, genre, par exemple, faire en sorte que, si un téléphone se connecte une fois, une IMEI, on va dire, se connecte une fois en 4G, sur leur réseau, et bien, faire immédiatement, mettre cette IMEI dans la liste de ceux qui ont le droit aux 50 Go, ou au moins des 20 Go, donc, bref, bon, voilà, c'est faisable, mais ils ne le font pas, ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme évolution sur le software, et bien, contrairement aux grandes marques, bien entendu, pas grand chose, il n'y aura très certainement jamais de mise à jour vers, une autre version d'Android que celle qui est dedans, en dehors de quelques correctifs de bug, dans les quelques premiers mois de la sortie du téléphone, et ensuite, bon, ce sera complètement disparu, donc, voilà, c'est un petit peu le fait que, mais, mais, voilà, bon, au moins, ce que l'on peut dire, c'est que, contrairement à certains téléphones, rappelons encore le Elephone P7000, ou le Elephone P6000, qui était fourni un peu plus tard, après que j'ai fait mon test avec Android 5.0 complètement bugué, ou plein, 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 plein d'autres téléphones, au moins, il vient avec une version pas buguée d'Android, donc, si on reste coincé à cette version-là, bon, au moins, on échappe au pire, mais, voilà, voilà, c'est toujours pas ce que promettent, et ce que font la plupart des autres marques. Donc, le mot de la fin, ce sera que c'est enfin un téléphone, ça faisait un petit moment que j'en avais pas testé un, qui vaut très certainement le coup, pour certaines personnes, d'être importé, je dis pas qu'il est parfait, c'est clair qu'il ne l'est pas, mais très franchement, il peut se justifier en termes d'importation, vous avez clairement pire à importer, vraiment, vraiment pire à importer, et, voilà, c'est comme je disais, il a ses arguments, la taille de l'écran pour le prix est un argument, le fait que la qualité de fabrication par rapport à un autre truc chinois, est un argument à sa faveur par rapport à, on va dire, 80% des autres marques chinoises, et, enfin, c'est le pourcentage au pif, mais bon, c'est à peu près ça quand même, quand on y réfléchit, et, bon, voilà, il y a le root d'origine, une version stable d'Android d'origine, l'USB type C qu'on trouve sur très très peu de machines, et qui est pourtant bien pratique, enfin, voilà, il a ses arguments pour lui, mais il a aussi des problèmes, genre, par exemple, le fait que les accessoires qui sont donnés avec, alors là, franchement, attendez-vous à devoir racheter un chargeur, parce que, notamment, le chargeur d'origine est complètement naze, attendez-vous à devoir racheter un câble dans les 3 à 6 mois, qui suivent, à moins que vous soyez vraiment très très précautionneux, l'achat de ce téléphone, parce que le câble est très moyen, et, bien entendu, attendez-vous à ne pas pouvoir utiliser votre téléphone avec le protège-écran qui est donné avec, donc, s'ils ont une option protège-écran plastique, prenez-la, parce que, très franchement, le protège-écran donné avec est vraiment, enfin donné avec, celui-là que j'ai eu avec, on va dire, il ne fonctionne pas du tout avec ce téléphone, c'est juste dingue quoi, je ne m'attendais pas à un truc pareil, et dire que j'ai passé autant de temps à essayer de le poser, tiens, je vais vous mettre en bonus, dans la description, un lien vers une vidéo non répertoriée, qui contient en fait, moi, sans coupure de montage, en train de galérer pour mettre ce protège-écran, avec la caméra qui m'interpose entre moi et le téléphone, donc, enfin, double handicap, et tout ça pour rien, donc, voilà, voilà, je pense que je peux vous dire salut à tous, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada